Je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques outils issus du deuxième livre de la collection Les conseils pratiques papapositifs.fr avec le thème de la confiance en soi. Je vais vous expliquer avec un cas concret comment se servir, une possibilité de se servir des outils présents dans le livre Développer la confiance en soi. Première chose à comprendre c'est que lorsqu'un enfant se sent en manque de confiance en lui il est important de l'écouter et de ne pas nier son ressenti en lui disant mais non, t'es intelligent s'il dit je suis nul, c'est qu'à l'instant présent il ressent peut-être de la tristesse, de la colère et il se sent vraiment nul donc nous n'allons pas dire mais non, tu n'es pas nul parce que si nous faisons ça nous sommes en train de mettre une croix sur son ressenti Au lieu de cela on va peut-être se servir de cette fleur des émotions et l'aider à verbaliser ce qu'il ressent donc de la tristesse, de la peur, de la colère et peut-être même lui dire tu aimerais te sentir comment ? Par exemple, il va peut-être dire j'aimerais être satisfait de mon travail j'aimerais ressentir de la joie d'avoir réussi Ainsi, il aura donc verbalisé et posé des mots sur ce qu'il ressentait mais aussi posé un objectif sur ce qu'il souhaite ressentir par la suite donc il se sera déjà un peu projeté vers la réussite de ce qu'il est en train d'entreprendre Le deuxième outil est un outil dans lequel nous allons lui donner le droit à l'erreur et le droit d'échouer avec une petite formulation qui va tout changer au niveau de l'état d'esprit par rapport à ce qu'on peut appeler donc entre guillemets un échec Lorsqu'il dit j'ai échoué ou je n'arrive pas à faire ceci on peut rajouter quelques mots dans la phrase en reformulant ce qu'il semble exprimer Par exemple j'ai échoué dans cet exercice de maths on peut lui dire tu n'as pas encore réussi ou alors tu n'as pas réussi pour le moment c'est ça ? Le fait de changer la formulation passe de la déception à l'espoir puisque j'ai échoué c'est un point catégorique et je n'ai pas encore réussi je n'ai pas réussi pour le moment ça ouvre la porte à une réussite future ou en tout cas à un apprentissage par rapport aux erreurs et aux échecs rencontrés donc quoi qu'il en soit l'enfant gagne puisque même s'il échoue il apprend Le troisième outil que je voulais vous présenter est une roue une roue qui sera utilisable et utilisée par l'enfant qui regroupe des techniques pour booster la confiance en soi donc l'enfant pourra faire un choix et c'est ça qui est important c'est que lorsque l'on choisit on s'engage donc l'enfant va choisir la technique qui lui correspond le mieux pour développer sa confiance en lui et il sera d'autant plus engagé dans sa réalisation donc il est important d'abord de tester ces méthodes-là voire même de les adapter par exemple on peut lui dire il peut tester donc je fais comme si j'avais confiance en moi donc je me tiens droit je marche rapidement j'ai les épaules relevées parce que la posture est importante dans la confiance en soi autre solution à tester c'est se répéter un mantra c'est une phrase positive qui va donner de la confiance donc ce mantra ça peut être je crois en moi on va voir un troisième point qui est aussi très important c'est je pense à quelqu'un qui m'aime une des bases de la confiance en soi c'est de se sentir aimé donc il est toujours important de prendre conscience qu'il y a des liens affectifs entre soi et les autres donc l'enfant pourra penser à ses parents pourra penser à sa soeur à sa grand-mère à son grand-père et ainsi se dire je compte pour eux ils sont attachés à moi et je suis attaché à eux et donc je peux avoir confiance en moi quoi que je fasse je serai aimé à son grand-père